par le gouvernement israélien, de nouveaux logements en Cisjordanie occupés. Jean Bedel, quelle est votre question exactement ? Alors, j'aimerais savoir pourquoi l'Israël fait cette annonce seulement au moment où la Palestine annonce la négociation entre ses défractions, le Fatah et le Hamas. Alors, est-ce que c'est un hasard du calendrier si cette nouvelle annonce du gouvernement israélien se produit maintenant ? Alors, c'est vrai qu'Israël ne voit pas forcément d'un très bon oeil ce rapprochement entre les deux grands partis palestiniens. Benjamin Netanyahou prévient qu'il ne veut pas voir un Hamas-tan s'installer en Cisjordanie. L'expression désigne un territoire qui serait contrôlé par le Hamas, qu'Israël, comme l'Union Européenne et les Etats-Unis d'ailleurs, considère comme une organisation terroriste. Israël dénonce notamment les liens du Hamas avec l'Iran et réclame en effet que le groupe renonce à la lutte armée et reconnaisse Israël comme un État juif avant de reprendre des négociations avec un gouvernement palestinien qui comprendrait des membres du Hamas. Mais Israël n'est pas non plus totalement opposé à ce rapprochement. D'abord parce qu'elle est soutenue par l'Egypte, qui est l'un des alliés d'Israël dans le monde arabe, et que le gouvernement ne veut pas d'une crise diplomatique avec le CAIR. Ensuite parce que ce rapprochement doit permettre une amélioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, et que la détérioration de cette situation inquiétait de plus en plus les responsables sécuritaires israéliens. Ils craignaient que le Hamas, prise à la gorge sur le plan intérieur, ne se lance dans une nouvelle guerre contre Israël. Or les services de sécurité israéliens ont aujourd'hui plutôt les yeux rivés vers la frontière nord. Ils craignent qu'un Hezbollah libanais qui se sentirait renforcé par une victoire en Syrie ne se retourne contre Israël. En somme, Israël n'a pas totalement intérêt à faire dérailler ce rapprochement. Et les annonces de construction dans les colonies de la semaine dernière ne sont pas liées au changement sur la scène politique palestinienne. Jean Bedel, vous avez une autre question pour Guilhem ? Oui, d'accord. Alors j'aimerais savoir quels deviendront les occupants de ces terres colonisées. Guilhem ? Juste un point peut-être, revenir sur des raisons peut-être de politique internationale qui expliqueraient quand même ce regain de construction dans les colonies. En fait, Benyamin Netanyahou gouverne avec un parti pro-colon qui réclame ces constructions et même l'annexion de pan entier de la Cisjordanie. Mais jusqu'à la fin de l'année 2016, le Premier ministre israélien devait concilier cette pression interne à sa coalition avec une pression internationale. Sauf qu'en 2017, la donne a un petit peu changé. Le président américain notamment n'est plus le même et contrairement à tous ses prédécesseurs, Donald Trump ne condamne pas la colonisation. Il est entouré de juifs qui financent cette colonisation. C'est le cas de son ambassadeur en Israël et de la famille de Jared Kushner, son gendre et son conseiller à la Maison-Blanche. La semaine dernière, Washington a tout de même estimé que si gelée la construction dans les colonies n'avait pas permis de recréer les conditions d'une reprise des négociations de paix avec les Palestiniens, l'avancement de ces projets n'était pas de nature à favoriser ce dialogue. Mais c'est la position finalement la plus anti-colonisation qu'on ait entendu de la part de la Maison-Blanche depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux Etats-Unis au mois de janvier. Ajoutez à cela que les pays européens opposés à la colonisation également avaient d'autres priorités. Cette année, la France était en pleine année électorale. Le Royaume-Uni doit lui négocier le Brexit. Tout cela fait que les critiques européennes se sont moins faites entendre également et que le gouvernement israélien a pu faire avancer ces projets. Sur la question de ce que deviennent les anciens occupants des terres colonisées, en théorie, ce sont des terres inoccupées sur lesquelles l'Etat israélien ne reconnaît aucune propriété privée et sur lesquelles la loi israélienne lui donne donc l'autorisation de bâtir sur le principe qu'il n'y a pas d'expropriation de Palestiniens. Ça, c'est pour la théorie, car en pratique, il y a bien eu des cas où ces terres se sont révélées appartenir à des Palestiniens. C'était le cas d'Amona, par exemple. La Cour suprême israélienne a reconnu que les terres sur lesquelles les colons s'étaient installés appartenaient à des Palestiniens. Après une longue bataille judiciaire, la colonie a finalement été évacuée en février dernier. À ce moment-là, il y a eu un débat politique en Israël. Afin d'éviter que ce genre d'évacuation ne se reproduise, les députés ont approuvé un texte qui permettrait de racheter les terres sur lesquelles les colonies ont été construites. Lorsque celles-ci sont finalement reconnues comme privées, un rachat que les propriétaires ne pourraient pas contester. Ce projet de loi a été dénoncé comme un vol de terre par l'organisation La Paix Maintenant. Elle fait l'objet de procédures judiciaires pour empêcher qu'il ne se transforme en loi appliquée sur le terrain.